Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomagazine pour une nouvelle édition d'un apéro avec Motomag, votre petite friandise du ronde du soir. Et ce type d'apéro, vous savez que je l'affectionne particulièrement, c'est un apéro un peu sur le mode national géographique. Je suis en compagnie de l'ami Brice. Brice, merci d'être là. Brice, vous le connaissez, il est souvent dans les pages des comparatifs de Motomagazine, on le voit aussi en vidéo. Vous voyez, parfois raconter quelques conneries sur sa patrie natale, mais qui aime bien châtie bien. Brice, on a fait un truc un peu étonnant tous les deux, c'est-à-dire qu'on a emmené deux Royal Enfield Météor au Météor en Grèce. Mais comme on dit dans je ne sais plus quelle série, j'aime quand un plan se déroule sans accro. Là, il y a eu des accros. Il y a eu des accros. Et en fait, on n'est pas là en même temps. Non, effectivement. Mais voilà, ce qui s'est passé pour tout vous dire, c'était que l'idée au niveau de l'originalité, ce n'était pas terrible, mais en pertinence, on était à bloc de Météor au Météor. Pourquoi ? Parce qu'une Deauville à Deauville, c'est Fredo qui roule en Deauville, donc je lui laisse faire ça. Et puis pour emmener une Daytona à Daytona, il faut que Triomphe nous ressorte la Triomphe d'Aitona. Comme on le sait tous, les voyages à moto, c'est une source de joie et d'épanouissement. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis le fait que Royal Enfield sorte ses deux motos, la 350 Météor et la 650 Super Météor, je ne sais plus comment l'idée est venue, mais on s'est dit, tiens, on va faire un petit sujet de tourisme. Pour montrer aussi qu'avec des motos toutes simples, forcément très puissantes, on peut prendre beaucoup de plaisir sur la route. Ce qui s'est passé, pour tout vous dire, c'est que je suis descendu seul avec un ami sur la 650. Il y a eu chute à 15 bandes du but. On salue Tof et on espère que sa malléole se ressoute comme il faut. Ce n'est pas de sa faute, les routes grecques sont excessivement glissantes sous la pluie. Je ne sais pas si c'est le bitume ou les résidus d'olive ou les choses comme ça, mais c'est chaud. Donc il y a une moto qui est restée un peu là-bas. On remercie la personne qui l'a gardée. Et puis ensuite, moi, j'ai fait le retour avec la 350. Pourquoi ? Parce qu'elle avait des valises et que je récupérais Mme Guimauve sur la route en Albanie. La logistique, parfois, c'est compliqué. Et puis à un moment, on parlait de nos petites problématiques. Je te dis, tiens, moi, j'ai une moto qui est encore en Grèce, il faut que je la récupère. Et tu m'as dit, tiens, bonne idée. Je vais se la remonter. C'est ça, on rentrait du Comparo Bagger. Et puis, on était ici dans le loco du magazine. Et puis, je te demandais quand est-ce que c'était le prochain Comparo. Et puis, tu m'as dit, ah non, mais je dois d'abord aller récupérer la Royal Enfield. Et je me suis dit, si tu veux, je te la récupère. Parce qu'en même temps, pour moi, j'ai eu une rentrée un peu difficile. Donc, ça me permettait de m'évader. Et effectivement, je me suis évadé. L'itinéraire, c'est simple. Pour y aller, on est descendu à travers la France. L'Annecy, passage chez notre ami Franck, collectionneur d'Africa Twin, et que l'on salue. Les Alpes, le Val d'Aost. Ensuite, traversier de l'Italie en diagonale pour prendre le bateau jusqu'à Anconne. Une vie de bateau, on arrive en Grèce à Igoumenitsa. De là, il y a 170 bornes qui mènent au météore. C'est là que ces 170 bornes n'ont pas été couvertes en intégralité par notre ami à cause d'un orage. On salue les deux motards en Royal Enfield Himalayan qui nous ont aidés sur le bord de la route. Et qui nous ont aidés justement à rapatrier la moto. Et puis les météores, c'était un peu le point d'orgue. Brice, tu vas nous en parler, mais juste quelques infos auparavant. Ce sont des pitons rocheux. La mythologie grecque dit qu'ils ont été balancés du ciel comme ça par la Providence. D'où le nom de météore. C'est balancé comme des météorites. Et puis ça date de l'ère tertiaire. Donc c'est quand même assez vieux. Il y a une belle forme d'érosion tout autour. C'est bien net. Et puis les premiers monastères se sont implantés vers le 15e siècle sur ces pitons rocheux. C'était des monastères où on vivait de manière un peu recluse. Ce n'était pas destiné à recevoir du monde. La preuve étant que c'est qu'à partir des années 1920, que quelques escaliers ont commencé à se mettre autour de ces pitons rocheux pour faciliter l'accès et recevoir un peu plus de public. Brice, j'ai assez parlé. Toi, tu es allé directement au météore en avion, puis en bus pour récupérer la moto. Ça fait quoi de tomber sur ce paysage ? C'est incroyable. Je suis donc parti de Paris en avion. Je suis arrivé à 18h30 à Athènes. Petite nuit d'hôtel et j'avais un bus à 6h50. Quand je suis arrivé au météore Kalampaka, en fait, cette ville au pied des météores. Déjà, le spectacle est assez grandiose. Pas loin de dire que c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vus. Et en fait, c'est en voûtant. Donc j'ai récupéré cette Royal Enfield 650 Super Météor. Qui n'était pas abîmé. Il y avait juste un sélecteur de tordu. Oui, non, on n'avait rien. Et puis le guidon, tu disais peut-être que j'ai bougé un peu. Oui, mais ça, je m'en suis rendu compte à la longue. Et très rapidement, je suis monté. J'ai pris la route qui amène au météore. En fait, là, on est en surplomb. Et on est sur une route qui domine. Et on se retrouve presque à la hauteur de ces monastères. Et on voit la ville d'en bas. Tout est en bas. Et il y a un côté, on est presque subjugué par la géographie, par la beauté du site. Tellement bien que je l'ai refait au coucher de soleil. Et le lendemain, je l'ai fait au lever du soleil. Pour avoir des ambiances différentes. Et j'ai vu trois ambiances différentes. Et c'est un endroit où je retournerai. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose, en fait. Il se dégâle quelque chose. Au moment où on a eu l'idée d'aller construire des monastères en haut, là-bas. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier la liste de courses. Il faut bien la remplir. Il ne faut pas la chercher. Je crois que tu vis beaucoup de spiritualité. Oui, je pense que tu vis beaucoup de spiritualité. Et alors, moi, j'ai fait quelques images de drone avec un peu de scrupule. Parce que je ne voulais pas déranger l'inquiétude de l'ensemble. Et le repos dans ces monastères. Donc, toujours est-il que c'était un peu le point d'orgue de ce voyage. D'emmener ces météores aux météores. Moi, je ne suis pas allé plus loin en Grèce. Toi, tu as continué un petit peu ton périple en Grèce. Au départ, je voulais remonter l'Italie. Parce que je suis assez fan de l'Italie. Et tu m'as dit, en fait, on en a parlé. Et tout de suite, je vais faire un peu tes conseils. Je me suis dit, ben non, en fait, c'est vrai qu'il y a des pays qu'on ne connaît pas. Et j'ai décidé de remonter le long de la côte adriatique. Mais côté ex-Yougoslavie. D'ailleurs, Albanie, Croatie, Bosnie. J'allais jusqu'en Slovénie, l'Italie. Et je ne regrette pas mon choix. Parce que c'est une destination incroyable. Donc, je suis d'abord parti du Kalampaka. Et j'ai fait ma première pause du premier jour au midi. Je ne savais pas où je débarquais. Je partais longtemps dans un voyage seul. Et tu voyageais à moto aussi loin ? Oui, aussi loin. Dans des contrées inconnues. En dehors de sa zone de confort. Et d'ailleurs, quand je pars des météores, le météo était un peu chargé. Et j'ai eu du rôle. Tu es souvenu que ça glissait ? En fait, quand tu m'avais dit que ça glissait sur les routes mouillées, effectivement. La première matinée, j'ai passé une bonne partie sous la pluie. Sur le nord de la Grèce, c'est quand même assez montagneux. Et les routes, la mise sur l'angle de la météore, tu sentais que ça pouvait très vite glisser. Donc là, j'ai en fait ma première journée. Donc j'ai fait Kalampaka, Itéa. Et après, j'ai glongé le golfe de Corinthe. Et je me suis arrêté à Missolunghi, qui était une petite station balnéaire. On a l'impression qu'elle s'était arrêtée dans les années 1970. A tel point qu'à un moment donné, j'étais en train de boire un coup. On avait un apéro peinard. Et je me suis dit, tiens, je vais voir Omar Sharif. Et j'en prends le même bandeau avec leur Fiat 136, comme dans le film Le Casse. Parce que c'était vraiment arrêté. Et j'ai ainsi cheminé le long de l'Adriatique. Et tu t'es retrouvé en Albanie. Et là, je me suis retrouvé en Albanie. Parce que l'Albanie, moi, c'est un pays où, pareil, je n'y étais jamais allé auparavant. Alors que je n'ai pas fait le même chemin maintenant. Moi, je suis parti directement du nord de Kalampaka vers l'Albanie. Et c'est vrai que cette région, très montagneuse, très rurale. Et effectivement, ça ne sent pas la richesse. Tu vois, les petits villages, machin. Tu sens qu'il y a une économie très rurale. Et que les gens ne roulent pas sur l'or. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des panneaux. Faites attention aux ourcs. Donc tu dis que la nature a quand même gardé l'espèce de côté sauvage. Qu'on a un petit peu perdu dans nos contrées à nous. qui sont un peu liées à l'histoire de ce pays. Qu'une histoire invraisemblable entre dictature communiste. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire des gens très pauvres. Et le boss qui renoment un Mercedes 600. Enfin, tu vois, du coup, il y a des Mercedes partout maintenant. Des Mercedes. Et l'Albanie, c'est une vraie découverte, en fait. Alors déjà, avant l'Albanie, j'ai pris une partie nord-est de la Grèce. Où là, j'ai vu des paysages aussi incroyables. Et après, j'ai passé cette frontière. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est d'arriver avec un véhicule. Et frontière d'attendre et de donner son passeport. Et contrôle plutôt rapide avec un policier, enfin, un douanier, un policier plutôt souriant. Et j'ai commencé à prendre une route. Et là, j'ai fait, waouh ! Et là, j'ai été assez surpris. C'est que je suis allé jusqu'à Sarandé. À Sarandé, j'ai pris une route qui s'appelle la SH-8. Et qui chemine un petit peu dans la montagne. On n'est pas très loin de l'Adriatique, mais on est dans la montagne. Et là, j'ai été surpris par la qualité de la route. Je suis tombé sur une route assez large. Qui est avec des virages très sympas. Une nature qui n'est pas luxuriante. Mais malgré tout, c'est assez vert. Mais ce n'est pas non plus désertique. On est vraiment entre les deux. Toi comme moi, tu as vu dans des petits villages, notamment dans le sud de l'Albanie. Où tu as encore, on a l'impression que tu es dans les années 40. C'est-à-dire que tu as encore des ânes. Un couple de papilles habillés un peu avec le vieux fichu sur la tête. Et tu sens que c'est propre. Et paradoxalement, tu as un paquet de Porsche Cayenne noire. Une Mercedes noire. Qui passe un peu à fond la caisse. Moi, j'ai croisé un convoi de trois SUV allemands noirs avec des mecs à lunettes. On comprend ce qu'ils font. C'est des riches industriels albanais. Un port-export. Oui, un port-export. Mais à part ça, moi j'ai un épisode où à un moment donné, je vais m'acheter à manger. Je tombe dans un village. Et dans un virage, il y a une espèce d'échoppe sur toute une longueur. Avec un gamin dedans. Tu payes une misère en fait. Je donnais un petit peu boire aux gamins. Ils ont dit que c'était bien pour lui. Donc il était assez content. Et moi, ce que j'ai apprécié en Albanie, effectivement, comme tu dis, on pouvait avoir des gros gros clichés. Là, tout a été retiré. J'ai trouvé des gens vraiment sympathiques. J'ai vu un pays hyper attachant, hyper beau. Et puis, on sent quand même malgré tout qu'il y a une empreinte du passage du communisme, de ses dictatures successives. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un pays qui commence à comprendre son atout. Et qui démarre. Puisque le nord de l'Albanie, moi, je l'ai vu. Donc là, cette deuxième journée, je me suis arrêté à Radimé, au sud de Vlors. C'est comme une ville de Côte d'Azur avec sa rivière, sa bouche. Il y a du mouvement. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de boutiques. C'est très, très sympathique. Les gens sont très gentils. Il y a une très bonne ambiance. D'autres points forts dans ce voyage, on ne voit pas tout dévoiler route après route. Tu vois, mais typiquement, je t'avais dit la côte croate, le long de la mer, c'est quand même assez fabuleux. Les petites villes de Croatie avec les mortifications, etc. C'est assez fabuleux aussi. Tu as pensé quoi de ce moment-là ? La première chose, c'est de dire je vais y retourner. Je vais revenir parce qu'on est première semaine d'octobre et il fait un temps magnifique. Et on sent les gens assez heureux. Et là, c'est un enchantement. Le coffre de Côte d'Or, c'est assez long. Je pense une petite centaine de kilomètres de faire le tour. Et je me suis arrêté à Perraste, un petit village de pêcheurs. Je pense un petit peu leur village un peu the place to be du coin. Et qui était assez sympa. Pareil, j'ai hébergement, 35 euros. Donc c'est quelque chose de sympa. Au-delà de l'aspect bon marché de ces pays-là, et c'est vrai que c'est un atout quand on voyage, c'est quoi ? Parce que toi, en fait, tu roules sur des motos puissantes. Tu as toujours eu des motos puissantes. Tu as voyagé avec ta KTM 1290, super à des ventures. Tu es habitué à des motos qui sont vraiment conçues pour le voyage. Or là, tu avais une forme de moto assez minimaliste. Et finalement, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai trouvé cette moto géniale. J'ai bien aimé la philosophie de la moto. C'est une gamme un peu cool. C'est une cool attitude en moto. Et là, j'ai apprécié cette moto assez cool. En position cruiser, que je n'affectionne pas spécialement, mais on s'y fait assez rapidement. 45 chevaux, ça suffit. Deux, trois fois, j'ai doublé. Au lieu de regarder un petit peu, on fait un peu plus attention. On ne va pas rentrer trois rapports. On peut rentrer trois rapports sur 1 000, par exemple. Là, ce n'est pas le cas. On en roule plus. C'est une moto qui demande vraiment à enrouler. On apprécie à rouler à 80 km heure. D'ailleurs, il y a une journée où j'ai roulé beaucoup. Et en fait, j'ai roulé entre 80, 90 sur les réseaux secondaires et 100, 110 sur les autoroutes. Quand j'en ai pris un petit peu, à un moment donné, j'étais obligé d'en prendre. J'étais attendu en Slovénie, donc j'étais obligé de speeder un peu. La réflexion, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 165 chevaux ? Donc, l'AS 1000 XR, elle rentre ? Exactement. Non, non, mais bon. Mais ça permet... En fait, c'est vrai que souvent, on assimile la moto à la puissance. Un petit peu aujourd'hui, il y a une offre électronique, il y a plein de choses. Là, on est un petit peu dans la décroissance. Mais c'est une moto qui a un sens, en fait, qui a quelque chose de très attachant. Quand on l'a ramené tous les deux à la concession Levallois dans Royal Enfield, j'ai eu un petit passement au cœur dans la rente, cette moto. Et j'en suis même à me poser la question de savoir si je n'ai pas m'acheter une Interceptor. Parce que j'ai bien aimé le côté facile de la moto. Et puis, c'est simple, en fait. Et un moteur, il y a deux roues, il y a une selle, un guidon. Et je vais d'un point A à un point B. Et j'y vais de façon assez relax. Alors, moi, j'étais dans la décroissance de la décroissance, puisque j'ai fait une partie... Alors, à l'aller, on s'échangeait tous les jours avec Tof, les motos. Histoire de varier les plaisirs. Ce qui est étonnant, c'est que lui, il roule en Rocket 3. En fait, il a vraiment kiffé la 350. Parce qu'il était dans une forme de décroissance absolue. En fait, la moto, tu l'oublies. Et pour moi, c'est une vertu, parce que finalement, elle ne pèse rien. Elle ne va pas très vite. Donc, en fait, tu n'as pas trop à y réfléchir. Et tu te concentres sur le voyage. Comme je te l'ai dit, il faudra que tu laisses la 350. Moi, je suis à monter avec. Parce qu'à un moment, j'étais en duo. Et il y avait des valises sur la 350. Donc, c'était plus facile à gérer. En fait, avec cette moto, on roulait... Alors, tu t'obliges déjà à prendre les petites routes de campagne. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, tu assistes à des scènes de vie, à des morceaux comme ça, que tu ne découvriras pas sur les grands axes du tourisme de masse. La 3,5, en duo, on roulait entre 80 et 100. De toute façon, ça ne peut pas rouler beaucoup plus vite. Même si, dans la plupart des cas, ça suffisait. Et en fait, en vrai, on arrivait quand même à doubler des camions. Comme tu dis, il faut un peu des lentes, un peu en apnée, tu calcules ton coût. Mais tu arrives quand même à doubler les camions. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il est hyper confortable. Pour de vrai, à la fois pour le pilote, même si des fois, il fallait que j'étende un peu les jambes. Mais aussi pour la passagère qui ne s'est pas pleine du confort de la moto. Et l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'en duo chargé, on faisait des consos de l'ordre de 2,65 litres au 100. En sachant que, de mémoire, la 650 consomme un petit litre de plus. 4 litres. Oui, à tout placer. J'étais à 4 litres. Oui, 4 litres. 12 litres, j'ai fait plus de 300 km. C'est ce qui m'a marqué la première journée. La contenance paraît plus grande. C'est ce qui peut contenir un chameau, en fait, ce moto. La 3,5, c'est encore pire. Je dis, c'est 2,6 litres. En fait, quand je roulais avec toi, il faut qu'on avait à peu près un litre d'écart entre la 350 et la 650. Donc, selon le relief, c'était entre 2,6 et 3,2 pour la petite et entre 3,5 et 4 pour la grosse. Est-ce que dans ce type de voyage, le danger, c'est justement, il est plus en voyage sur la route parce que les comportements, parce que les façons de rouler ne sont pas forcément celles auxquelles on est habitué en France, parce que les gens ne sont pas forcément coutumiers des motos. Est-ce que tu as ressenti des choses qui méritent des conseils particuliers ? Pour moi, il y a une partie un peu pénible. C'est le nord de l'Albanie. Oui, parce que déjà, quand j'ai préparé le voyage, j'ai eu un peu moins de... En fait, on avait 3 semaines. J'ai eu 3 semaines pour préparer ce voyage. J'ai commandé une carte qui datait de 2013, qui était un peu datée. Et surtout, il ne faut pas utiliser son téléphone parce que comme on est en dehors de la zone Europe, là, ça peut vite piquer. On peut vite avoir le prix d'une moto pour le voyage, rien qu'en téléphonie. Donc, le nord de l'Albanie, après, entre Vlor et la frontière avec le Monténégro, je me suis retrouvé un petit peu à l'aveugle. À un moment donné, j'ai fait une petite boucle vers Tirana. Et beaucoup, beaucoup de camions et un peu une conduite un petit peu anarchique qui peut surprendre parce que le reste, les deux premiers jours, je n'avais quasiment vu personne. Et à un moment donné, je me suis dit bon, il va falloir vite s'extirper de là. Parce que j'ai vu un camping-car français prendre une route. J'ai dit, tiens, je vais tenter, je vais les suivre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils extirpaient vers là où je voulais aller, parce que je voulais récupérer une route qui s'appelle la SH1. Et cette route n'était pas indiquée. Et je pense qu'ils sont un petit peu à court à ce niveau-là. À court de panneaux. À court de panneaux, donc on peut vite se planter si on a une carte approximative et pas de GPS. Maintenant, j'ai assez peu utilisé le GPS, malgré tout, durant mon voyage. C'était plutôt plus à la fin pour trouver l'hôtel ou vraiment l'endroit où je voulais aller. Le plus dangereux, c'est les 50 derniers kilomètres d'autoroute à 6. Quand tu arrives sur Paris, on va remonter de fil. On est revenu chez les fous. On est revenu chez les fous. Tout le monde qui te passe devant que tu fasses ta façon de conduire. Les mecs en T-Max qui veulent te passer parce qu'ils ont l'impression d'avoir des trucs qui avancent à fond. Mais en fait, ça reste un T-Max. Non, le reste, je ne sais pas. Aucun moment, je me suis dit tiens, ça craint. Ils roulent n'importe comment. L'Italie, je connais l'Italie. L'Italie, c'est le forcing, mais il n'y a pas de danger en fait. L'Italie, c'est celui qui va être le plus culotté qui va passer, mais il n'y a pas de comportement dangereux en Italie. Le moment fort du voyage, Brice, c'était quoi ? C'était la prise de la moto, c'était la découverte des météores. Moi, je garde quand même une affection particulière pour la côte de la Croatie. Je trouve que cette route qui longe la mer avec ses centaines d'îles là sur le côté. Cette couleur bleue, bleu ciel, c'est juste assez fabuleux. Mais en fait, il y a plein de moments forts dans un voyage. Oui, en moments forts déjà, ça a été l'arrivée pour moi à Kalampaka. Les couches chaudes savailles sur les météores ont été assez forts. La soirée que j'ai passée à Missolangui, tout seul, avec un super coucher de soleil, en train de prendre un petit apéro et en train d'écrire mon petit carnet de voyage. En fait, le moment fort, il y en a eu plusieurs parce que j'ai roulé 4200 km. Ce voyage, pour moi, a été vraiment un temps fort. Quand on fait un voyage comme ça, la difficulté, c'est de se dire je reviens. Déjà, c'est de se reconnecter dans sa vraie vie. Ça, ça m'a mis plusieurs jours. Et puis, c'est de se dire quand est-ce que je repars ? Et toi qui as découvert à la fois, c'était ton premier grand voyage tout seul avec un tel kilométrage, tu as découvert aussi finalement des petites motos pas très puissantes. Je suis assez fan, je suis même assez fan de voyages en 125 au bout du monde parce que je trouve que c'est une forme de liberté, tranquillité d'esprit. Ce qui est magique dans la moto, c'est que là, on s'est extasié sur des petites vraines. La semaine dernière, on était tous les deux avec d'autres comparses sur des motos de 210 chevaux à rouler comme des connards et on trouvait ça super cool. Mais malgré tout, c'est vrai que des petites machines simples de 20 chevaux pour la 350 ou 45 pour la 650. C'est aussi une autre façon de voyager et en fait, tu as découvert ça. Et c'est plutôt ce qui a confirmé ma pensée, c'est que la moto est un objet fabuleux, un objet de passion, de s'extirper du maelstrom urbain comme nous, on connaît à Paris. Ce que je conseille à tous les auditeurs de la chaîne YouTube et à tous les lecteurs de Motomag, prenez votre moto pour voyager, seul ou à deux. Et à deux, c'est bien aussi. Seul, c'est bien parce que seul, on va où je veux, comme je veux, quand je veux. Et plus facilement, peut-être à la rencontre des autres, tu as rencontré des motards étonnants sur la route, notamment un mec des Ardennes, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, je m'arrête à Calampaca, je fais mon premier tour en météore et quand j'arrive en bas pour boire un coup, je vois une BM avec une plaque française, je dis tiens, un Français, et puis je vois le gars, il arrive, il regarde ma moto, je lui fais signe et puis en fait, on discute avec lui, viens t'asseoir, je te paye un coup. Et en fait, ce gars qui s'appelle Vincent Fontaine rentrait d'un road trip depuis l'Inde et il finissait 28 000 kilomètres de road trip avec sa GS. Donc il m'a raconté son truc, il pouvait consulter sa page Facebook et comment c'est intéressant son voyage. Vincent, si tu écoutes, je te salue parce que j'ai passé, on a discuté trois quarts d'heure ensemble, c'était assez passionnant. Évidemment, mon petit road trip de 4 000 kilomètres à côté, c'est Peanuts. Tu sais, on n'est pas là pour se mesurer. Mais exactement et en fait, l'essentiel, ce que je conseille, c'est voyager en fait. Allez-y, aventurez-vous parce que même à un rayon de 50 kilomètres autour de chez vous, là où vous habitez, vous trouverez des routes incroyables à faire en moto. Les motards, c'est une vraie communauté. On croise un motard, on lui fait signe. Ça a été une constante tout le long de la route. Il y a un truc qui est rigolo, je renvoie au Moto Magazine le 402, le comparo au bagueur où tu es, il y a une photo qui rigolote parce qu'on est dans les Alpes, il y a des travaux et c'est marrant, c'est que tous les automobilistes ils sont dans leur bagnole et nous en moto, on va discuter avec les autres. Exactement, on va aller discuter avec les autres. Tout de rien. Ça montre un peu la différence d'état d'esprit. Brice, on va rester là-dessus. Les Météor en Météor, c'était une bonne idée ? Oui, c'est vrai ? Très bonne idée. Bon, super, il faut vraiment qu'on te fasse essayer la petite 350 parce que tu verras que c'est une moto qui est étonnante parce qu'en fait, en vrai, 4000 balles, un peu plus, une moto neuve qui ne consomme rien, qui est confortable, qui permet d'aller au bout de l'Europe en 10 jours par les petites routes. Finalement, avec ça, il n'y a plus d'excuses pour ne pas voyager. Merci d'avoir rendu ce coup de main très précieux de nous ramener la 650 Super Météor qui a été tankée à Calampaka pendant un mois et demi. Bisous à Tof qui nous a descendu la moto presque jusqu'au but et qu'il l'a remontée en avion sanitaire. Ça arrive. C'est que c'est le premier accident de sa vie de motard. Il a plus de 50 balais comme quoi ça peut... On ne le lui en veut pas. Dites-nous ce que vous pensez de ces petites motos sympas qui permettent de voyager l'esprit décontracté, la truffe au vent et à pas cher parce que ça ne consomme rien. C'est facile à emmener partout et ça permet de voir du pays. Les Météor en Météor, c'est une idée à la croix mais finalement, c'était plutôt sympa. Très bonne idée, Philippe. Très bonne idée. On se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag pour des débriefs, des off, des apéros, des émissions de voyages, des émissions d'actu parce que l'actu est chargée en ce moment. Merci à Fred, à Milan et à l'équipe technique qui sont derrière les appareils là-bas. Brice, en repart quand tu veux ? Quand tu veux, Flair. Si tu as une moto à la récupérer le bout de l'Europe, j'y vais. On va trouver les solutions. Ou si quelqu'un... Brice, je vous ramène une moto. Si jamais vous avez besoin de récupérer une moto quelque part, contactez Motomag et je me chargerai de le faire. Ok, très bien. Il y a des gens qui ont les motos en Patagonie. Fais gaffe, tu vas t'entendre. Pas grave. Bon, ça marche. Merci de nous suivre. A très bientôt. On est prudents. Royal Enfield, Météor, comme sur d'autres motos. Bisous sur les casques. A très bientôt sur la chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501